C'est pour jouer au foot, c'est pas pour faire la promotion ou bien mettre de côté ses convictions. Donc, il n'a qu'à se battre, il n'a qu'à continuer. Chacun a ses convictions. En tout cas, Ghana étant Sénégalais, aimé par les Sénégalais, il est supporté et accompagné par les Sénégalais. Mon ami, M. Le Président, une dernière question. Les violences que vous avez pu compenser de ces derniers temps, dans les championnats, vous êtes écouté quoi ? Mais vous savez, ces violences-là n'ont pas de place. J'ai toujours dit que le sport ne connaît pas la violence. J'ai même pris un exemple, parce que quand je jouais au foot, si je prenais le temps de m'entraîner, personne ne peut m'énerver quand je joue. J'ai la jodosité de faire face aux attaques, aux tricheries et à tout. Je ne m'énervais jamais. Mais quand on n'a pas d'argument, on verse dans la violence. C'est ça. Le supporter qui vient, il vient dans un milieu, il ne le maîtrise pas, il peut commettre beaucoup d'erreurs. Le supporter doit comprendre, un bon supporter, il maîtrise même les textes qui régissent le football, pour savoir quand l'arbitre siffle et quand il ne s'y fout pas. Donc, je lance un appel à l'ensemble des supporters du Sénégal. Nous nous battons pour redresser notre football. Nous nous battons pour que le football devienne en tout cas un secteur comme le secteur de l'automobile en Angleterre ou ailleurs. Et pour ce faire, il faudrait qu'on banisse la violence dans nos compétitions ici au Sénégal.